Véritable destination touristique en Afrique avant les crises, la République centrafricaine enregistrait dans les années 2000 environ 800 000 visiteurs au vu des différents sites dont elle regorge. Au regard des ressources naturelles et culturelles dont elle dispose, se cachent des merveilles en attente d'admiration. Une mesure qui pourrait améliorer la qualité de son image qui depuis presque une décennie ne tente plus beaucoup de touristes. Nous avons suffisamment de sites touristiques, nous avons des lacs, nous avons par exemple le lac de crocodiles, nous avons le lac des sorciers, pas mal de choses. Nous avons aussi des plages touristiques. Placée sous le thème tourisme durable et contribution au développement, la journée mondiale du tourisme célébrée ce jour fera l'objet de nombreuses activités à travers le pays. L'une des mesures gouvernementales pour redonner vie à ce secteur. Il y a une activité phare qu'on a prévue, c'est la réouverture entre griffes parce que le lac n'est pas entièrement fermé. Comme on a construit le site, le réceptif à côté, c'est la réouverture de ce lac de crocodiles. C'est un attrait proche de Bangui. En dehors de ça, il y a des micro-balades, il y a des émissions radio. Notons tout de même que le parc national Manovo Ngunda-Saint-Floris, situé à 800 km de la capitale, reste inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de l'une des réserves les plus riches d'Afrique où l'on retrouve rhinocéros noirs, éléphants, panthères, lions, girafes, guépards et bien d'autres animaux qui cohabitent sur un même territoire.